allez bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne on se retrouve pour un nouvel épisode sur city skyline et j'étais en train de me chercher une petite map sympa que j'aurais pas fait on va prendre plage de sable et puis on va démarrer ça tout de suite ok alors pour démarrer on a une sacrée parcelle pas grand chose de suivi on a ici un petit peu de forêt un peu de forêt ici on a de l'eau naturellement parce qu'il va en falloir et on puis on a cette autoroute alors ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va se faire c'est qu'on va se faire arriver ici une grosse entrée avec un gros rond-point qui va desservir un petit peu la ville et l'industrie pour compenser un peu ses dépenses parce que les ronds points vont être très coûteux le plus petit je crois qu'il va coûter ouais 7006 on va mettre des routes de terre dans notre zone industrielle pour compenser un peu tout ça ce que je fais pour pas que la vidéo soit trop longue c'est que je vais déjà tout mettre en place le système de route et on se retrouve après ok bah ça m'a l'air pas mal alors du coup on arrive ici avec une 4 voies qui va devenir une 2 voies qui va desservir ce grand rond-point donc en gros on a une sortie pour la zone industrielle on a ici une zone commerciale qui va être un peu plus loin que la zone résidentielle j'ai fait l'erreur sur la vidéo découverte ça génère un peu de bruit quand même donc c'est bien d'avoir ce regroupement par là ici j'y ai pas mis des résidences on va surtout essayer de mettre des écoles des pompiers des casernes tout ça parce que c'est près de la route ça peut déranger on s'est mis ici des résidences ici on va y laisser par défaut ils sont tous connectés à l'eau il me reste un petit peu de revenus j'ai relié à peu près la zone résidentielle industrielle au courant et puis la zone commerciale je verrai après suivant ce qui se construit comment je peux relier un petit peu tout ça parce qu'il va me rester des liquidités pour le réseau électrique pour l'heure et puis on a bien des pauvres routes de terre ici donc j'ai essayé d'économiser un peu c'est bien aussi que vous le voyez les routes de terre ça va très vite être être limitant vous allez voir ça est ce que ça se construit doucement et juste en attendant du coup ça qui a des belles parcelles qu'on va pouvoir se prendre ici on va avoir beaucoup de bois ça ça va être super intéressant l'industrie forestière alors je suis pas allé très loin parce que déjà on c'est pas accessible tout de suite et puis dans un second temps c'est que les routes sont très très chers en fait attention là j'ai dû relancer la partie parce que la première fois j'ai vu trop grand j'ai fait des routes trop longues et ça m'a coûté j'étais dans le négatif j'ai même pas pu terminer le le réseau électrique donc là ça prend bien ça se construit c'est nickel on va juste voir il faudrait que j'arrive connecter ça à ça là bas j'aimerais bien que ça se construise un tout petit peu plus parce que plus ça sera près de ma ligne et moins ça me fera de dépenses on va attendre juste avant qu'ils gueulent parce que là pour le moment c'est juste des constructions il n'y a pas encore d'habitants par contre ici ça prend pas du tout du tout du tout il y a personne il n'y a pas de commerce il n'y a pas d'industrie ok on va mettre le jeu en pause on va relier un petit peu tout ça serait dommage que nos premiers premiers habitants soient pas reliés quand même on va le placer là mais c'est temporaire un petit billet de 1300 allez hop c'est parti donc courant 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 tout le monde là tout le monde à la télé à la maison c'est parfait on a quelques personnes qui sont arrivés alors également pour fluidifier le trafic en entrée en sortie on pourrait mettre des stations de péage ça on verra plus tard en plus de ça c'est que ça va pouvoir faire entrer un petit peu de liquidités mais auquel cas bref je vais peut-être cette route plus tard peut-être la mettre ici de travers avec un balle transformé en quatre voies et pas en deux voies mais voilà un rond-point en tout cas ça va permettre vraiment de desservir et ben toute la ville de relier toutes les zones entre elles et c'est juste essentiel au début si on peut passer passer outre et faire avec des petites routes comme ça c'est vraiment essentiel c'est vite un investissement qui va arriver wap ça arrive mais alors gentiment on a quoi une petite pharmacie ici un petit prêt à porter en industrie qui va employer du monde là bas ok ça ça fera du des jeunes adultes sans instruction sans instruction et ben parfait donc comme ça ils auront déjà du boulot étant donné qu'il ya des habitations il faut du commerce étant donné qu'il ya tout ça réuni on va mettre et ben on va trouver acheteurs alors toi par contre toi par contre ouais tu sais rien du tout parce que du coup la zone est beaucoup trop petit on préfère ça préfère ça clac 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 et ça c'est relié entre les trois et ben toute cette ligne j'ai fait pour rien j'ai vraiment fait pour rien un joli gaspillage bravo monsieur le maire sans instruction qu'ils ont trouvé du boulot donc on a une pharmacie magasin général une autre pharmacie ici mais en épicerie du coin une autre pharmacie c'est quoi ça une boutique ok bon eh ben ça démarre gentiment ouais les recettes elles sont pas encore en rendez vous un là on perd 478 donc ça va monter petit à petit à y aller aux routes c'est vrai à deux sens machin route prioritaire et je sais plus ah oui alors fou c'est vrai qu'on peut même gérer ça on peut gérer les priorités si on voit qu'il ya une route qui est vraiment pas du tout fluide par rapport à une autre on peut la rendre prioritaire donc coller des stops et ben aux rues qui sont qui sont perpendiculaire pour fluidifier un peu le trafic donc c'est vraiment ce jeu réunit beaucoup de choses il réunit une gestion un peu financière c'est un jeu de construction de ville le côté vraiment trafic il est vraiment mis en avant beaucoup de choses à faire alors du coup aussi ça va être problématique c'est à chaque fois que les piétons ou peu la rue donc c'est pour ça qu'il faut éviter un peu de mettre des habitations avec des parcs ou des choses qui attirent vraiment de part et d'autre d'une route qui est qui est très emprunté parce que sinon ça va à chez le trafic comme c'est pas permis donc ça c'est ben les premiers camions qui arrive c'est des premiers habitants donc une fois qu'ils vont être là qu'ils vont emménager ils vont plus plus en sortir donc c'est normal qu'il ya un petit un petit flux entrant et rien de bien méchant on peut également classer un monument historique donc celui là par exemple je pourrais le classer monument historique et ce qui ferait qu'ils préévoluent donc accueillir encore plus de famille mais l'esthétique ne bougerait pas donc si jamais pas plus tard on veut garder on a un petit coup de coeur sur un bâtiment une maison qu'on trouve assez joli ou même faire un quartier un petit peu historique et on pourrait en acheter un petit coup d'oeil au trafic quand même un c'est relativement fluide même dans la z1 ces zones industrielles qui tournent plutôt bien et puis on va voir plus tard quand ça va quand ça va se remplir c'est quelque chose est ici du coup on a des infos alors ils n'ont pas d'électricité eux je suis surpris Ah bah ouais c'est ça c'est qu'en fait ils sont bien reliés sauf qu'on produit plus assez par rapport à la haut dépense ok ben on va se reposer un peu plus il coûte 6000 donc c'est là que ça s'intervient ça du coup donc même si on n'a pas le budget pour on va pouvoir augmenter un petit peu la production d'électricité on va se mettre à 120 je sais plus à quoi servent les deux curseurs moi je monte les deux comme ça voilà donc voilà une plus grosse dépense mais c'est monté là on est revenu dans le vert ça revient ah ça se stabilise un peu tôt ou tard de façon c'est une dépense qu'on va devoir faire je rentre à peu près 800 dollars c'est quoi c'est même pas la semaine c'est des journées qui défilent donc c'est par jour donc d'ici là je prêts pouvoir m'acheter une éolienne où est-ce qu'ils vont tous il y a la boutique du quartier ah mais d'accord ah mais ce qu'il y en a qui ont pas de voiture alors du coup ils vont à pied un petit hameau euh voilà alors du coup on est 500 habitants on a les impôts on va avoir des prêts surtout quand on va se retrouver un peu bloqués euh bloqués on va avoir euh site de décharge école et clinique et ben on va mettre tout ça en place quand on aura un peu plus de fonds ah tiens un camion hot dog et lui rentre à l'usine ok le propriétaire c'est la santa palma très bien pour l'heure ça sera bien je vais juste laisser un espace là bas ce que je vais mettre ma décharge on va faire ça tout de suite la décharge moi la calais alors est-ce que ça met bien dans le verre là bas oui ça met tout dans le verre donc on va la placer ici bah voilà on n'est pas trop mal donc on a déjà nos premiers camions hein les premiers camions poubelles qui partent et du coup ils en emploient à combien ? 2 sur 15 pour le moment il n'y a pas besoin de plus ok donc on a dit la zeddy on va l'agrandir davantage on va rajouter tout ça tout ça euh ouais alors ça ça va être une zeddy supplémentaire euh là bas là bas j'ai une petite alerte à mon avis lui il doit pas trouver les employés qu'il veut ouais il a besoin de 10 employés en cours sans instruction et il tourne pas normalement alors on va regarder un petit peu du côté des résidences et ben c'est plein archi plein donc on va remettre un petit peu le jeu en pause ici ça y est c'est déjà full on peut pas faire tellement mieux donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prolonger tout ça ah oui ils sont pas contents pas contents parce qu'il y a eu un petit peu de route qui s'est rajoutée devant chez eux est-ce qu'on relierait pas ces deux ? ça va être bien ça voilà parfait euh du coup à partir du moment où il y aura des résidences je vais pouvoir enlever un petit peu ces réseaux électriques qui est déjà celui-là de trop que je vais pouvoir enlever du coup on va se mettre des quartiers résidentiels ici ici euh alors totalement je suis pas très fan parce qu'il va bientôt falloir mettre une école une école qui va être très centrale ah oui alors on a dit ah j'ai pas assez de budget pour l'école pour la clinique non plus parce qu'on a engagé quand même pas mal de frais on va regarder un petit peu le trafic qu'est-ce que ça donne le bruit également le bruit donc on a des routes qui génèrent un petit peu de bruit alors plus il y a de trafic plus ça va générer de bruit donc là c'est pas dérangeant parce que c'est relativement calme ici il y a peut-être un petit peu de bruit par là ça reste correct hein ça reste correct au niveau du bonheur on en a qui sont pas contents pas contents c'est pas pourquoi en tout cas pas contents ah si ça il est repassé il est repassé bien lui et lui est pas content parce que c'est 0 ménage sur 3 c'est des maisons vides hein qui ont été fraîchement construites et il y a encore personne dedans qu'est-ce qu'on a d'autre ? la pollution donc là bah on est bien pollué ça y a rien de plus normal niveau du trafic ça commence à poser problème ici hein parce que parce que ouais parce que c'est une route qui est quand même pas mal empruntée je pense donc elle est pas encore dans le rouge hein on est à peu près dans le milieu on est dans le correct c'est raisonnable on a là par contre ça va devenir aussi un petit peu rouge parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de piétons ici qui viennent couper peut-être ses routes alors à voir hein peut-être qu'on pourrait y mettre justement des routes prioritaires ici et que là on mette des stops sur toutes les routes qui sont bah qui sont perpendiculaires est-ce qu'on le ferait d'ailleurs ça peut être bien on va cliquer dessus ça on va mettre une route je vais vous montrer un peu route prioritaire pas fait 8 stop des stops et comme ça ça roule c'est fluide ah mais en plus c'est toute la rue sur toute la longueur ça l'a fait ah bah c'est impeccable et on va voir si ça résout le problème ensuite qu'est-ce qu'on a et bah on a encore du mal à gîner de l'électricité donc on va reposer encore une autre éolienne donc là on est à 6 mégawatts on va se mettre encore à 8 vraiment il faudrait les entasser les unes sur les autres presque voilà là on est pas mal et là j'ai plus un rond malgré que je rentre 1008 et voilà ce que je vous disais pour les lignes on va pouvoir en enlever encore celle-ci on va la virer on va pas se couper avec autre chose ça on va l'enlever ça on va l'enlever et on va juste en mettre une petite ici discrète j'aimerais s'il te plaît ce n'est pas bête ah j'ai pas assez d'argent on va juste attendu une petite journée supplémentaire parce que là ils n'ont plus de thunes plus de thunes plus de thunes alors du coup ils n'ont plus de jus ça a commencé à gueuler ça y est on peut on va se mettre là comme ça et ils sont reliés au réseau nickel ça va revenir messieurs dames laissez faire le pouvoir est au peuple c'est si difficile de construire un réseau électrique c'est pas vraiment une technologie de pointe mes excuses alors est-ce que ça se remplit oui cette zone commerciale se remplit là enfin on commence à voir des trucs magasin général qu'est-ce qu'on a une boutique de quartier une superette une boutique de quartier magasin général magasin général une pharmacie donc après c'est pas super varié sur les trucs on a épicerie on a ouais c'est des machins qui reviennent assez souvent on va avoir également des restaurants donc là pour l'heure on en a pas beaucoup ce qui va aussi impacter le trafic ça va être ça ça va être toutes ces personnes qui se garent ici ah ouais alors d'accord toute cette rue elle est là juste elle est jonction activer et désactiver l'effet de signalisation sur cette rue activer des panneaux stop et voir l'itinéraire pour ah c'est quand je vous dis qu'il faut en plait parce qu'en gros on peut l'interdire aux piétons comme celle-ci par exemple on pourrait l'interdire aux piétons peut-être qu'on pourrait se dire que et bah la force qui coupe la route c'est trop impactant on pourrait interdire les camions par exemple dans les zones résidentielles alors toi où est-ce que tu vas Raymond un adolescent t'as Raymond pas gâté toi résidence ok il est en route pour la pharmacie il se tape une route ah ok il va ici c'est vrai qu'il a pas le choix il y a pas encore de bus on va se mettre une école passer d'argent toujours 10 000 et ça ça me coûtait la clinique 10 000 ça coûte les yeux de la tête on va juste accélérer un tout petit peu on va bientôt et voilà passer le palier des milles donc ces jolis villages donc en gros on a des bâtiments donc un succès donc les succès débloqués les bâtiments uniques donc là on pourrait faire un site de lancement GazouX construit vous permet de lancer une fusée à la fin de fournir des services de transport spasif au public c'est ce truc de fou un marché divers on peut avoir un nouveau domaine on pourrait acheter une nouvelle parcelle on peut faire maintenant des quartiers donc ça on verra des politiques tout ça tout ça des bâtiments uniques police pompiers voilà plein de choses qui vont pouvoir se débloquer alors ce qui veut dire ce qui veut dire que Mazedi je pourrais déjà la spécialiser par contre en termes de ressources ressources naturelles on a du minerai ici ah ça peut être pas mal on a du minerai on a du minerai on a du minerai ici on a une forêt mais elle est assez limitée c'est là ça va être extra de faire par contre j'ai quand même pas mal de minerai alors ça c'est un truc que j'ai jamais trop fait on va pouvoir ah je peux pas encore industrie minière ça va être plus tard il faut une population de 2600 pour le faire donc là non on va laisser une industrie générique comme c'est ça ira très bien on va suivre un petit peu les déchets qu'est-ce que ça donne il y a deux camions c'est plein à 2% donc là aucun problème là dessus il y a encore un petit peu comment ça se fait le courant qui a peut-être un petit peu de mal à suivre là encore ah je suis encore limite il faut encore placer une autre éolienne c'est énergivore ces villes ok alors par contre on va pouvoir placer une école l'école si je la mets là comme convenu ah c'est pas top même si je la place là ça dessert pas tout c'est nul c'est peut-être là ou c'est le moins pire on va placer par là à l'école il y en a une que je replacerai un peu plus on verra on va pouvoir se placer également une clinique alors la clinique par contre c'est un peu mieux à ce niveau là ah je peux la placer là parfait alors là il est placé idéalement elle est nickel ok ça c'est une bonne chose donc là je peux appliquer des politiques comme on l'avait vu je peux alors par contre c'est la consommation électrique je pourrais installer des réductions enfin des compteurs électriques dans les bâtiments ça va réduire la consommation électrique ça je vais l'appliquer tout de suite malgré que ça me coûtait de l'argent parce que le réseau il me le tabasse je crois qu'on en est déjà à 4 éoliennes alors qu'on a quoi à 1100 habitants ou pas possible ça commence à être pollué à mort alors ici c'est boucher de chez boucher de chez boucher pourquoi et ouais parce qu'en gros il y a la zeddy il y a la zeddy qui vient par ici on prend un autre embranchement comment est-ce qu'on pourrait faire ici parce que là il me semble que j'ai bien une route qui vient là je pourrais ah mais je crois bien que c'est ça aussi ce qui est de par voilà c'est des piétons oh pff oh ils se sont fait étaler mais bon il n'y a pas de problème le jeu le jeu ne gère pas ça encore des fois ils se font à moitié écrasés ouais c'est des camions c'est horrible les camions ils sont horribles je ne sais pas tellement comment faire mieux parce qu'ils vont où d'ailleurs ils sortent directement en fait il faudrait que je fasse presque une route au dessus qui part directement là alors après ce que je préfère c'est faire une deux voies à sens unique en gros ici c'est la sortie de la zeddy pour y rentrer il faudrait rentrer par la zone commerciale sauf que ça va faire passer plein de camions ici donc c'est pas top vraiment il faudrait que j'arrive à relier ça mais si je le relie là après ils vont redescendre et ça fera plein de trucs qui vont descendre ça va pas être tellement mieux finalement on va faire ça plus il y a d'embranchement et quand même plus ça devrait le faire on va voir on va voir si ça aide ou non du coup en parlant de criminel un peu on va regarder le taux de criminalité qu'est-ce que ça donne donc il a 10% ça s'élève un petit peu gentiment le taux ah il y a un risque élevé pour les incendies donc on va commencer à se pencher un petit peu sur caserne de pompiers ici encore trop cher parce que c'est à 12 000 donc ça va être sous peu je crois qu'on a un peu tout vu consommation d'eau détecteur de fumée donc on pourrait mettre peut-être ça en place réduit d'héristiquement les risques d'incendie hop ça on met en place consommation d'eau pour l'heure ça le fait ça le fait ça le fait on va voir un peu la pollution ici où tu es où tu es où tu es ah c'est ce que je vous disais j'ai pas fait gaffe au sens du courant mais d'ailleurs je sais pas si on est à l'avance les déchets se déversent ils vont bientôt arriver à la station de pompage ah merde 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 donc ce qui veut dire qu'il faudrait bientôt que j'achète cette parcelle là et que j'y mette ma station en amont au dessus comme ça il n'y a aucun risque et je vais pouvoir polluer tout le bas parce que là sous peu je ne vais pas tarder à les contaminer oh on a un bel incendie on va vite des pompiers je crois que je n'ai pas assez je suis en train de perdre de l'argent ah c'est terrible donc là on va contracter un prêt mesure d'urgence on va se faire un petit prêt celui-là voilà on récupère tout ça on va se mettre notre caserne de pompiers de sorte à ce qu'ils interviennent un peu de partout on prend on met là parce que là ça me sert justement à ça en bord de route et let's go donc ils viennent de partir je crois que c'est eux alors c'est un camion poubelle pardon il y a les moyens là il y a les moyens là il y en a 6 de camions les 6 sont partis parce qu'il y a tout qui brûle dans la ZD c'est beau c'est beau on va aller voir l'intervention c'est pour ça que ça chute les dépenses elles sont énormes ça va être long à éteindre ça va être très long je fais confiance aux hommes du feu on y en a qui sont carrément brûlés écroulés ça on va détruire on pourrait détruire je vais attendre de voir ce qui est sauvable parce que là j'ai quand même un peu de mal à faire le point et donc ça c'était quoi c'était l'usine de glaçons qui a brûlé c'est quand même con on va voir si c'est récupérable ou non on fonctionne normalement ils ont pu reprendre ils ont pu reprendre on verra je pense qu'il va y avoir un petit cratère ici on a perdu une usine là et on a manqué de perdre d'autres de peu qu'est-ce qu'on a dans ce foyer la criminalité est élevée ah 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 ça y est ça commence à monter en flèche on va mettre le jeu en pause on va faire un petit point ici ouais ok c'est qu'il y a un petit un petit foyer ici et là-bas c'est pareil il y a l'air d'avoir eu un vol donc on va se mettre de la policière on pourrait les mettre ici eux j'avais dit que j'aimais bien exploiter ce espace là ils iront très bien ici allez on va voir ça donc on a quoi ? on a 20 places en prison et on a des voitures de police en service il y en a une enfin on peut aller jusqu'à 10 donc il y en a déjà une qui va aller dans le foyer qui a qui avait ce besoin c'était chez eux c'était chez eux inspecte la scène du crime donc ils sont combien ? il y a 5, 6 voitures qui sont parties là il y en a 10 qui vont aller en patrouille qui vont patrouiller de partout parce qu'ici aussi j'ai vu le petit logo là il y a besoin d'envoyer des flics ici ici donc on va attendre que tout ça se mette en place ici aussi en général crime a été élevé ici aussi il y a de quoi faire il y a énormément d'argent mais tout va bien donc je sais pas enfin si je sais pas il y a moitié de mazédie qui a brûlé l'autre moitié qui se fait agresser mais c'est à venir sauver patient laisser de faire les professionnels donc ils arrivent ça va être probablement pour ça ok sur le coup c'est parti là c'est parti et ben voilà ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal tout est rentré dans l'ordre on va juste refaire un petit point un peu sur le bruit ah ça conseille de générer du bruit c'est pas qu'arme ah il montre même ce qui fait vraiment du bruit donc c'est des camions poubelle ça c'est sûr ça aide quoi ça c'est une voiture de police ah c'est les fonctionnaires mais c'est normal boss système de santé on est bon santé moyenne criminalité qui est en forte baisse on va juste regarder un petit peu la pollution d'avoir ici cette problématique ça ça fera l'objet du deuxième épisode on va se pencher sur ce problème là parce que ça va être vraiment impactant on a des économies qui vont se stabiliser et il va falloir parce que on a contracté un prêt qu'il va falloir rembourser sous peu et ben voilà on va se quitter là dessus notre petite ville commence à pousser bien gentiment on verra dans l'épisode 2 on va voir probablement les parcs on va voir on va avoir des problèmes ah ben voilà quand j'en parle moi c'est timing donc les parcs et les places qu'on va pouvoir débloquer des aménagements des bâtiments uniques de niveau 2 donc on en a encore des sites de lanchement de machin donc on verra tout ce qu'on a on peut des nouvelles politiques interdire les animaux donc sûrement pas interdire de fumer faut voir et après on a encore plein de choses on a du collège qu'est-ce qu'on a donc les parcs des bibliothèques des places des petits châteaux des petits manèges donc ça c'est bien ça pourrait amener un petit peu de vie de décoration et pouvoir un peu divertir tous nos gentils petits citoyens donc sur ce j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne et j'espère aussi que la vidéo vous aura plu allez tchucho